Bien, chers amis, monsieur le ministre, monsieur le président de Business France, je voudrais vous remercier de m'avoir convié à cette deuxième édition du forum Vision Golf. Et permettez-moi ce matin, comme cela a été annoncé brillamment par l'animatrice, de vous proposer mon éclairage sur l'un des aspects du lien fort qui unit la France et le Golfe, c'est-à-dire notre coopération multiple et croissante avec l'Arabie saoudite, et plus particulièrement à Aloula, ce qui est aujourd'hui le centre de mes responsabilités. Le contexte, vous le connaissez. Le royaume saoudien connaît depuis quelques années un mouvement de transformation profonde sans précédent, et certainement sans équivalent par sa rapidité. Et sous l'impulsion du prince héritier, la mise en œuvre de la Vision 2030 s'accompagne d'une triple politique, une triple révolution politique, sociale et économique. Tout d'abord, nous avons assisté à une modification profonde des équilibres sociétaux du royaume, portée de multiples réformes d'ouverture intérieure, notamment à l'endroit des femmes. Simultanément, le prince héritier s'était forcé de mettre en mots et en actes un nouveau récit national, celui d'une Arabie réconciliée avec son passé pré-islamique, moderne et ouverte sur le monde. Et cette démarche ambitieuse a rapidement porté ses fruits, y compris ses fruits politiques, puisque la jeunesse saoudienne, soit 70% du pays, adhère profondément à cette identité nouvelle qui donne simultanément à cette jeunesse une liberté croissante et de nouvelles perspectives économiques. Et en effet, vous en ferez l'écho longuement au cours de ces deux jours, les transformations que vit aujourd'hui l'Arabie saoudite sont aussi portées par une volonté de faire bouger le modèle économique du pays. Il s'agit de passer d'une économie de rente à une économie diversifiée et innovante. Et depuis 2017, nous avons vu se multiplier un programme ambitieux de très grands projets de tourisme et d'infrastructures aux objectifs étourdissants comme NEOM, RETSI et quelques autres. Les acteurs économiques que vous êtes voient arriver en cascade des projets de réforme ambitieuse sur l'emploi, les infrastructures, l'éducation. Et depuis 2021, il se double d'un vaste programme d'attraction des entreprises et des expatriés avec l'objectif d'encourager les entreprises, parfois avec beaucoup d'insistance, à installer leur siège régional dans le Royaume. Et dans le même temps, pour accélérer encore plus le mouvement, les autorités misent sur l'accueil d'événements internationaux majeurs. Je pense au Paris-Dakar, je pense à la prochaine COP15 sur la désertification, je pense à l'exposition universelle en 2030 ou encore à la Coupe du Monde en 2034. autant de démultiplicateurs des efforts du pays devenus un acteur central, incontournable de la scène économique et diplomatique du Golfe. Tout cela nécessite évidemment une rigueur renforcée dans la gestion financière des projets et nous devons tous être attentifs à cette nécessité que les autorités du Royaume nous font part. Dans les fonctions qui sont les miennes, aujourd'hui, comme dans celles que j'ai occupées au sein de plusieurs gouvernements pendant dix ans, je suis particulièrement attentif à ce que la France puisse être en position d'accompagnement de ce mouvement d'ouverture spectaculaire de l'Arabie saoudite qui contribue aussi à la promotion de l'ensemble des pays du Golfe. Et c'est cette conviction qui a conduit le président de la République, Emmanuel Macron, et le prince héritier à porter ensemble un projet de partenariat unique entre nos deux pays pour le développement durable d'Aloula. De leur vision, sont nés un accord intergouvernemental qui a été signé à l'Elysée en 2018 et est née aussi à Faloula une agence de droit français devenue le bras armé français du projet que j'ai eu le plaisir de présider aujourd'hui en succédant à Gérard Mestralet que je salue puisque je l'ai vu tout à l'heure. Aloula, pour ceux qui ont la malchance de ne pas connaître ce lieu et il y en a encore quelques-uns dans la salle si j'ai bien vu certains bras ne pas se lever tout à l'heure à l'appel de l'animatrice. Aloula est un site du nord du Royaume traversé par les oasis et la route de l'encens riche d'une histoire plurimillénaire et de ces lieux somptueux est en train de naître la capitale culturelle et une destination touristique majeure du pays. Ce projet est donc particulièrement emblématique de l'ambition nationale que je décrivais tout à l'heure avec une singularité au regard des autres méga-projets c'est un carrefour des civilisations au fil des siècles. Aloula vient dire au monde la contribution de l'Arabie saoudite à l'histoire universelle tout en portant le territoire vers un modèle économique durable et ouvert le site devrait accueillir d'ici dix ans deux millions de visiteurs. Et dans cette stratégie la France essaye d'offrir tous les savoir-faire pour accompagner chacun des volets de développement du projet et le démontre au quotidien. En plus de six ans les expertises françaises se sont fait une place de choix auprès de nos partenaires de la commission royale pour Aloula. En matière d'archéologie en particulier point de départ et enjeu clé d'Aloula nous avons jusqu'à 120 archéologues français mobilisés sur cinq des sept sites de fouilles et dans une sorte de fécondation croisée avec les homologues saoudiens ces archéologues révèlent la merveille d'Arabie pour reprendre le titre de l'exposition itinérante passée de l'Institut du monde arabe à la cité interdite de Pékin en début d'année. Pour placer Aloula sur la carte mondiale des lieux de culture d'autres grands chantiers rassemblent les forces de nos deux pays ainsi du futur musée d'art contemporain créé avec le soutien du Centre Pompidou je pense aussi au programme annuel de résidence d'artistes mais aussi à l'iconique Villa Égra consacrée fin 2021 par un nouvel accord intergouvernemental sur le modèle de nos grandes villas françaises dans le monde Villa Médicis, Villa Melasquez et Villa Albertine et la Villa Égra a vocation à embrasser le dialogue artistique entre la France et l'Arabie Saoudite et de promouvoir l'association de la scène culturelle la plus prestigieuse avec la créativité mise en scène pour et par les populations locales. Ce projet me conduit à insister particulièrement sur un point les 55 000 habitants d'Aloula sont et doivent rester partie prenante du projet d'ensemble. C'est un objectif majeur pour nos partenaires saoudiens et aussi pour nous-mêmes. En témoignent les 40 000 emplois que les autorités saoudiennes veulent créer sur place à terme et leur application directe dans les activités de la destination ou l'amélioration de leurs espaces urbains et agricoles. L'expérience française en matière de coopération, de développement durable, de transfert de compétences nous a permis de jouer ici un rôle moteur ainsi pour accompagner la création à terme de 8 500 clés d'hôtels d'ici 2035 et pour accompagner l'activité touristique l'école Ferrandi a créé un collège de formation aux métiers de la restauration et de l'hospitalité et à cela je peux ajouter que nous avons également formé les habitants à des métiers aussi divers que guides touristiques, pâle-frenier, experts parfums, voire entraîneurs sportifs, que nous avons accompagné la structuration d'une économie de la date, développé plusieurs filières comme celle du Moringa dont l'huile est désormais vendue par quartier. Nous avons aussi appris à des jeunes adolescents les rudiments du codage informatique et les métiers du cinéma ou les métiers des sciences. Mon message ce matin est donc simple, continuons à accompagner ensemble ce partenariat si fécond dans toutes ses dimensions. Nos entreprises publiques et privées ont bénéficié déjà depuis 2018. En six ans, plus de 200 acteurs économiques, grands groupes, PME, organisations culturelles ou académiques ont contribué au projet pour la plupart à travers des contrats directs avec la partie saoudienne pour un montant de 2,3 milliards d'euros. Il y a eu quelques contrats d'envergure plus significatifs et plus symboliques comme Bouygues pour la construction du futur hôtel de Jean Nouvel, Alstom pour le tramway, mais il y a aussi des accords avec RATP Dev, Thales, Aegis et beaucoup d'autres entreprises. Ces réussites soulignent à la fois l'excellence de nos entreprises dans leur aptitude à comprendre les enjeux et à trouver des solutions intelligentes et montrent aussi leur détermination à s'investir sur le territoire saoudien. Mesdames et Messieurs, dans le contexte que nous connaissons au Moyen-Orient, les pays du Golfe occupent une place déterminante pour l'avenir et la stabilité de la région et la France a toujours su se tenir aux côtés de ses alliés golfiques pour assurer sécurité et prospérité économique. C'est le cas en particulier de l'exemple que je viens de donner sur la coopération avec le Royaume saoudien et la tenue de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui le confirme et il contribue et c'est ce qui m'anime au quotidien dans le déploiement de nos multiples coopérations non seulement avec l'Arabie saoudite, non seulement à Aloula, mais aussi au-delà. À l'horizon 2030, puisque c'est l'horizon dont vont discuter et les panélistes qui vont me succéder. La place de la France est celle d'une amie et partenaire de premier rang et aussi la place de la France est d'essayer d'être un catalyseur de talents pour une coopération renforcée au Moyen-Orient et singulièrement en ce qui me concerne en Arabie saoudite. Je vous remercie.